hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne hearthstone et on va continuer l'aventure dans le mode champ de bataille donc c'est un mode qui permet de jouer contre cet autre adversaire et il ya eu pas mal de deux petites mises à jour régulières donc c'est plutôt sympa parce que ça permet à chaque fois de d'augmenter du piment dans le jeu donc il ya eu des nouveaux serviteurs d'autres anciens qui ont été enlevés et ainsi de suite donc vous voyez je suis à une cote de 6590 les récompenses saisonnières je crois que j'avais été au maximum il me semble saison 2 bon il ya eu voilà j'ai été j'ai fait le maximum malgré le fait que je démarre avec seulement deux deux choix de personnages au maximum et pas quatre parce que j'ai pas décidé d'investir avant avec un certain nombre de points accumulés on pouvait quand même débloquer l'option et maintenant c'est plus possible donc bon c'est pas grave voyez j'en ai que deux alors cela il me plaît bien c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai un serviteur qui tue un adversaire il gagne un daté cas en plus c'est pas mal pour tous les serviteurs qui ont un bouclier divin ça leur permet d'être encore plus puissant donc je vais utiliser ça après je vais essayer de jumeler ça avec d'autres effets ça va être intéressant à voir alors ça commence doucetement c'est à dire que je vais pas pouvoir faire grand chose avec ça si ce n'est éventuellement faire baisser le niveau de la taverne de 1 et là j'ai quoi pirate élémentaire ou alors lui au choix aller l'intérêt lui c'est que quand je le vends je gagne un mana et je récupère aussi un serviteur qui a de 2 donc je vais voir après partir sur des élémentaires c'est trop tôt pour dire voilà bon là je vais perdre c'est sûr mais c'est trop tôt parce que on peut pas savoir ce qu'il va y avoir derrière en les amis en mission la fameuse mission qui peut tout changer une mission que j'adore c'est celle qui a oui quand même il a 4 parce qu'il a tué un adversaire je vais pas le vendre tout de suite je vais changer de niveau de taverne en fait il ya une mission quand vous la réussissez à chaque fois que j'achetez un serviteur et que eh ben vous gagnez plus un puissant sur le prochain serviteur que vous allez acheter donc si vous achetez 10 vous en êtes à plus dix plus dix le pro le onzième puissance puissance et ainsi de suite et ça cette mission elle est top parce que grâce à ça à partir du niveau 4 de taverne vous avez des mecs à si vous jouez les mecs à que vous pouvez intégrer à partir du niveau 3 aussi intégrer dans d'autres mecs à vous les pouvez les fusionner alors quand vous avez un plus de 25 et vous fumez d avec un mécan qui est déjà un bouclier des vins c'est plus 25 et moi je me suis retrouvé que ses serviteurs qui avait puissant plus 150 comme ça et c'est ce qui est vraiment 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 intéressant après il ya d'autres missions mais celle là c'est ma préférée elles sont pas forcément faciles des fois on met un peu de temps pour les réussir donc faut voir aussi si vous voyez que la mission est trop longue cette mission ça vous servira à rien voilà c'est un c'est un petit exemple alors là ce que je vais faire je vais me renforcer énormément on va faire comme ça je vais faire comme ça le but c'est pour éviter de trop perdre de trop perdre comparé à mes adversaires je peux pas me retrouver avec un énorme retard et puis derrière un courir après le après le temps pour sans pouvoir changer de niveau de taverne parce que le but c'est quand même de changer de niveau de taverne de monter assez vite au moins aux quatre ou cinq contrairement avant vous pouvez gagner avant en étant au niveau deux ou trois avec une des belles combinaisons vous pouvez gagner maintenant ce n'est plus possible alors là il faudrait quand même que je récupère des classes de serviteurs bêtes au niveau 4 alors voilà 4 élémentaires ou bêtes des phaseurs qui se transforme en serviteurs aléatoires bon 50 pistes d'or de 1 indécabre aux serviteurs pour chaque type de serviteurs oulala deux serviteurs alliés déclenchent leur cri de guerre ok bon on va tenter ça de toute façon c'est pas terrible voilà je me renforce je mets sur lui c'est vrai que les élémentaires c'est plutôt pas mal avec ce pouvoir où je viens d'un décade d'atk définitivement à chaque fois qu'il tue un adversaire parce qu'en lui il va gagner un pv à chaque fois que je vois un élémentaire j'ai peut-être essayé de tenter ça et puis après changer le niveau de taverne je vais voir pour la suite je vais faire un ket j'en vais pas euh comme j'en vais algum Vous vous débrouillez vraiment bien. Alors bon bah effectivement comme j'ai beaucoup de serviteurs ça se passe bien. Ah non mes serviteurs il faut les faire progresser et prendre des serviteurs plus puissants. J'ai pas eu de puissants, c'est dommage. Terminé trois fois votre toit avec des pièces d'or non dépensées. Ok bon. On va changer de niveau de taverne. On va voir ce que ça va donner, de toute façon il faut que je monte là j'ai pas le choix. Une fois j'ai servi un café à un chevalier de la mort et bien il en a fait un café glacé rien qu'en le regardant. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Alors là ça va être un peu plus juste parce qu'il a quand même un serviteur qui est quand même puissant. Mais bah écoutez les amis, ça passe. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça moi ? On va tenter ça parce que de toute façon pour que j'en suis, il n'y a rien comme évolution. Ça ok mais il se passe rien parce que j'ai pas de... Bon et bien il n'y a rien d'encourageant les amis là. Ouais je tente une transformation en cours de route, c'est pas ce qu'il faut faire les amis. Franchement pas forcément quelque chose de conseillé parce qu'il y a forcément sur vos 7 adversaires, il y en a forcément un qui s'est vachement développé. Et beaucoup plus que les autres et qu'il y a un super pouvoir donc... Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ah bah c'est bien parce que alors lui... Et bien j'en récupère deux. Bien. Bon ça se passe très bien. Lui il est à quel niveau de taverne ? Il est au 4 par contre ça c'est... Il est déjà au 4 hein. Mais surtout j'ai pas de bouclier divin donc c'est pas terrible ça par contre. J'ai toujours pas 0,3 non. Aïe 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 aïe. Il faut pas que je prenne de risques hein. Faut pas que je prenne de risques hein. Faut pas que je prenne de risques hein. Ouais ouais ouais. Y'a pas grand chose les amis pour l'instant d'intéressant hein. Là je me défends sur un tour mais le tour d'après, ça va être plus compliqué ah non pas lui ah ça c'est pas mal bon bah je m'en sors encore, alors je prends tout ce qui est bon à prendre vos serviteurs ont vraiment rien d'intéressant, bon je vais changer le niveau de taverne parce que, ah là ça devient un peu plus intéressant l'important c'est de jouer des serviteurs donne de 1 à vos pirates, oh il était sympa lui, confère provocation aux adversaires qui lui font face, ils subissent le double de dégâts il voudrait que le drie de guerre se déclenche deux fois, ouais je sais pas il est sympa celui là il donne définitivement 2-1 à vos pirates, vous rendez compte ? wow on ne défie pas les sans couronne on va bien récupérer un pirate ah bah il y a lui, bon bah je l'ai pris pour rien, lui il me le faut le tour d'après il n'y a pas de choix, là il me le faut de toute façon je ne vais pas aller très loin là c'est ce que je peux espérer c'est perdre le plus tard possible pour que je finisse dans les 4 premiers ça va être plus compliqué là là ça va être très compliqué ouais c'est très compliqué là ouais moi j'ai perdu, bon ça s'est pas joué à grand chose zut ouais je suis pas assez puissant là la défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort ah la 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 ah la 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 l'entraînement mène à la pierre ensuite je ne vous énerve pas ça vous allez pas me voir que je ne vous mène pas c'est très compliqué est-ce que je souligne à moi c'est pas oui je suis pas très satisfait de mon jeu là on va voir on va voir ce qui m'a senti Ça passe encore Je prends lui Je vais finir par attraper du soleil Ah il y a lui aussi Ouais j'ai pas réussi J'ai pas fait la mission Donc J'aurais pu prendre le plus un daté qu'il n'y a pas bien joué là franchement c'est pas terrible ce que j'ai fait Ah zut 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 Bon là la partie impossible de gagner avec un tel jeu Les amis là c'est mort Lui avec les bêtes il va m'embêter lui Je pense que vous avez une chance de l'emporter Oh c'est pas mal ça Oh non ça c'est moins bien ça par contre Bon Moins pire que pire 1 sur 3 il me restait Peut-être le tenter mais C'est très très compliqué là Oh purée il y en a deux en plus Oh purée Allez on y va Fiez-vous à la lumière Contenez votre rage On va voir ce que ça donne Et là je joue contre des pirates Oh je peux me faire dégommer en un tour Si je prenais lui en plus Bon j'en suis Un serviteur allié de chaque type Donc j'ai 4 types différents Non 3 types différents Au moins eux ils vont avoir 2 Ça c'est pas mal On va voir ce que ça va donner Mais j'espère On va espérer Et puis qu'après Ils soient assez puissants Pour tuer des adversaires Alors là il faut que j'en tue des adversaires Ouais C'est pas mal C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Eh bien écoutez les amis Ça s'est super bien passé J'aurais pas cru Mais en plus En détruisant des adversaires Ils ont gagné des Il a 10 maintenant Wow Lui il donne Wow Euh Qu'est-ce que je fais avec ça Ouais je le prends on verra bien au chaud il ya lui en plus non rien j'aurais une spéciale donc là c'est pas terrible je n'aurais pas dû actualiser et garder en tenter aussi mais bon il déclenche de serviteurs déclenche leur cri de guerre je n'ai pas convaincre hier donc très c'est serré 1 il a fallu que je fasse un triplé avec lui pour après pouvoir jouer lui au moins bon je suis un peu coincé là 1315 ça monte un petit peu ça va être très dur les amis là ouah 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 chaud 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 j'ai pas perdu hein ah on est plus quatre donc ça c'est plutôt là je vous compte le le premier c'est c'est mort ah putain bon j'ai pas le choix pas le choix tactique intéressant ouais très intéressant voilà une pièce pour le dérangement je vais finir par attraper des coups de soleil je vais finir par attraper des coups de soleil je vais finir par attraper des coups de soleil couva年前 il ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement question c'est ce que je vais avoir assez pour parce que là je vais taper dans le bouclier sauf il m'attaque en premier comment savoir s'il m'attaque en premier ou si c'est moi bonne question elle a mis moins 37 à l'autre un d'avant alors que moi l'autre d'avant je pense que je n'ai pas gagné comme ça lui waouh ah bah lui j'ai mis moi neuf et lui lui est battu une oeuf à quelqu'un qui m'a battu une oeuf d'accord ok ok bon bah c'est mort faudra un miracle là ah ouais il est gros il est gros ouais mais là c'est pas terrible ça ouais c'était un dommage mon premier il m'aura attaqué en premier ça aurait peut-être changé parce que mon serviteur lui il aurait peut-être tué trois adversaires et là le fait que moi j'ai attaqué en premier je suis troisième non plus ridicule parce que j'avais pas un super super jeu puis la mission m'a servi à rien alors qu'ils jouent avec des missions qu'ils ont joué derrière on repart pour une autre partie les amis ça aurait pu être mieux je reconnais j'ai pas géré correctement mais c'est vrai que là après c'est une question de chance aussi dans l'affrontement il m'aura attaqué en premier il aurait perdu son serviteur et provocation et j'aurais peut-être fait un peu plus de dégâts j'ai pas que j'aurais gagné mais j'aurais peut-être pas perdu j'aurais perdu mais pas faire éliminer oulala avec la troupe de guerre non ça m'intéresse pas vous passer ok on va aller voir en fait je pourrais dès le début choisir trois serviteurs par niveau mais je passe mon premier tour tout simplement et voilà 7 nouveaux adversaires préparez vos combats c'est nul ça bon pas terrible ça c'est pas mal c'est pas mal du tout celui là il est pas mal il faudrait ses serviteurs comme provocation parce que c'est pas mal il donne 4,4 à 4 serviteurs alliés avec provocation à la fin de chaque tour c'est top ça j'ai de nouvelles recrues à vous proposer pas chaud c'est peut-être lui qui fera toute la différence oh ça c'est pas mal du tout on va garder oh ça c'est pas mal du tout on va garder vous vous débrouillez vraiment bien j'ai de nouvelles recrues à vous proposer je suis un peu coincé quand même là on va faire mon triplier j'ai perdu un tour je peux pas vraiment jouer ce que je vais le perdre tant pis tant pis parce que je vais pas prendre de risque continue comme ça après c'est un mauvais démarrage là j'ai rien d'intéressant autant que vous revoir est-ce que tout va bien alors tour à vos pv manquant le plus à droite à mon temps ok ok on va mettre ça allez c'est parti c'est peut-être lui qui fera toute la différence oh le truc il sert à rien du tout je l'ai perdu oh là là c'est une partie qui est pas terrible les amis c'est pas intéressant du tout aucun amusement j'ai pas de construction j'arrive pas à avoir quelque chose un fil conducteur quelque chose d'intéressant en fait je suis déçu c'est pas top cette partie on va prendre ça et puis on verra bien catastrophique une remontée est encore possible l'important c'est de jouer des serviteurs ouais 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 c'est pas terrible bon je vais jamais y arriver puis lui qu'est ce qui va me servir si je le vends il donne 55 à mes serviteurs mais j'ai même pas de classe j'ai rien d'intéressant c'est là je mets des démons mais j'ai même pas eu le petit scolaire qui viendrait de deux à chaque fois je mets un démon enfin c'est c'est pas terrible je joue pas les mots je vais jouer contre des adversaires qui vont jouer des murs là qui ont défoncé naga pirate élémentaire bon peut-être pas élémentaire mais c'est une catastrophe franchement celui qui va jouer les murs là qui va être inarrêtable quand il aura des murs là qui ont toxicité oula voilà lui il est au 3 je lui fais perdre des points de vie au moins ça c'est pas mal qu'est ce que je vais faire avec ça moi c'est catastrophique franchement les amis l'important c'est de jouer des serviteurs tenter comme ça on verra bien ça peut-être dû faire l'inverse au moins pour actualiser mais c'est pas grave vu de ces derniers au niveau 4 voire au niveau 6 mais lui c'est bien de mettre 4 4 à 4 littérales avec progression j'en ai même pas un en fait j'ai vraiment eu une malchance fou c'est à dire que tout ce que j'ai tiré ça il n'y a rien il n'y a pas de constructif j'ai même pas eu dans le niveau 2 j'avais lui c'était mieux niveau 5 au cadre j'ai lui au niveau 6g lui mais j'ai rien derrière qui qui va est ce que j'ai ce que j'ai sur le terrain sur le champ de bataille c'est dommage quoi c'est dommage j'aurais aimé pouvoir construire quelque chose vous montrer une construction c'est vrai que cette partie c'est le fouillis et puis alors là c'est un peu trop tard pour changer maintenant les amis c'est à dire que je suis obligé de continuer sur ce que j'ai à moins de trouver quelque chose mais ce que je vais récupérer maintenant ça sera trop faible compare aux adversaires qui ont peut-être déjà une ligne de conduite sur beaucoup de serviteurs moi j'ai rien j'ai aucune ligne de conduite là puis j'ai rien qui pourrait faire progresser eux deux c'est une catastrophe franchement c'est de réussir à la mission mais j'en suis loin il me reste neuf cartes à ajouter dans ma main ça j'en suis très très loin continue comme ça voilà c'est ce que je crains il ya déjà du 9 15 après je trouve qu'ils sont pas super développés quand même ah non j'ai pas de chance j'aurais presque pu le battre et au niveau 3 bon alors je vais prendre lui je vois ce que vous voulez faire alors je pense pas que tu vois ce que je veux faire parce que même moi je le sais pas moi même c'est peut-être lui qui fera toute la différence je vais les garder pour plus tard je vais prendre lui après mais bon c'est pas terrible et lui il a des murs là je vais voir où j'en suis mais ouf bof je me suis mis à mon compte depuis qu'on a saccagé ma taverne à Dalaran continue comme ça oh c'était l'autre qu'il fallait attaquer c'est dommage bon j'aurais presque pu faire mieux puis donner le mais puis 6 en pv à celui qui a un attaque 1 de vie alors là j'ai pas de base j'avais une chance sur 6 ça c'est pas mal ça ah il y a lui et lui elle Bundé c'est pas mal 3 Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre lui pour avoir une carte en plus dans la main Oh ça c'est pas mal J'ai encore gagné Mais ça va pas durer J'ai peur de me faire dégommer à un moment quand un adversaire qui se sera énormément développé Alors on va prendre lui Jouer 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 ah non c'était pas lui qu'il fallait le mettre ça sert à rien je suis allé bêtement au fond n'importe quoi n'importe quoi oui c'est à lui mais en fait j'ai pas mis dans le bon ordre et j'ai agi bêtement sans réfléchir c'est nul dommage je pense que vous avez une chance de l'emporter et alors lui il va être plus costaud déjà ouf oula oulala ah oui oula c'est quoi ça je perds mais lui c'est vachement renforcé pour la suite c'est mal j'aurais peut-être pas perdu s'il n'est pas fait cette erreur on a déjà joué ça et puis là on va le mettre à lui qu'est ce que je peux faire avec ça oh purée qu'est ce que je vais faire avec ça ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout c'est compliqué là il risque de m'exploser oui c'est compliqué là il risque de m'exploser ah oui d'accord je comprends mieux compliqué je crois que j'ai perdu justesse pour un point de vie bon encore une mauvaise partie rien à retirer de tout ça les amis la mission pas top les serviteurs pas top c'est moi j'ai pas de chance en off j'arrive à gagner des combats et là avec en direct je tombe vraiment pas sur les serviteurs qui sont intéressants pas sur les personnages super intéressants c'est vraiment c'est pas terrible quoi alors que la partie juste avant que je fasse la vidéo je les gagnais grâce à cette fameuse règle des puces un puce un de cartes c'est nul ça c'est pas terrible ça aussi ah non bah là c'est pas terrible de jouer avec ces puis c'est même pas motivant ils sont pas agréable c'est jouer ses serviteurs ça ça sert à rien déjà que j'ai le choix que deux je vais faire ce que j'aime pas trop on va capituler j'ai même pas envie de la jouer cette partie c'est pour encore partir dans n'importe quoi et partir dans une demi heure à courir après le jeu sans pouvoir jouer sans pouvoir s'amuser ben je la passe on va espérer avoir un meilleur choix ce coup ci alors en faisant ça malheureusement je perds 100 ans d'expérience ça ça mes risques et périls ça c'est pas terrible et ça c'est encore pire au bon allez ça c'est le moins pire mais c'est pas terrible du tout c'est pas un pouvoir qui va sur le long terme être parlant parce qu'il va donner que un puce un puce un au mec à de la taille 22 de bob mais c'est tout il fait rien de plus si j'en ai pas et si j'arrive pas à jouer les mecs à bas ça me sert même si je l'ai qui jouent les mecs à pas me servir à grand chose et puis alors le pouvoir il porte les caractéristiques et un serviteur à 222 c'est c'est nul si vous achetez un serviteur qui a 23 et vous suivez votre pouvoir il aura plus que de 2 en fait l'autre j'ai toujours pas trouvé l'utilité comme prévu je n'ai pas de mecs à donc mon pouvoir me sert à rien ça commence bien il me sert strictement à rien chercher un mec au prochain tour parce que c'est dommage quoi vraiment après c'est une question de tirage et de chance assez c'est fou parce que j'aurais quand même pas eu de chance à les amis les deux premières parties c'était pas terrible je lance une troisième partie de serviteurs des pouvoirs qui servent à rien la quatrième les pouvoirs quasiment à rien pourtant des pouvoirs des personnages il y en a quand même je suis pas une cinquantaine et sur les 50 y en a facilement 20 peut-être 30 qui sont super bien à jouer et pour vrai c'est pas terrible quoi alors lui il a déjà il a comment super fort lui elle est vraiment eu du bol d'aller choper lui en plus une chance sur trois je tire pas les bons serviteurs c'est pas possible personne qui a des mécas c'est fou ça honnêtement je pense que vous avez toutes vos chances de l'emporter vous vous débrouillez bien c'est une catastrophe j'ai changé de niveau tard ça sert à rien c'est une catastrophe qu'est ce que je vais faire j'ai bien envie de jouer les les élémentaires je vais mettre pause là et puis je vais voir le pouvoir je vois au prochain tour parce que là ça démarre pas top il y en 3 pv lui je l'aime bien ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de le jouer est sympa c'est à vous tant que vous jouez pas votre pouvoir vous gagnez un pv en plus chaque tour donc au dixième tour vous avez plus 10 et à chaque fois vous jouez plus 10 pv sur un serviteur ça c'est vraiment sympa à jouer ça peut vous faire basculer une partie vous vous débrouillez vraiment bien bon 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 alors qu'est ce que ça va donner en On va prendre ça, on verra bien Les douce voix ça devrait aller assez vite Entre mes cas élémentaires J'ai la possibilité d'augmenter les caractéristiques des serviteurs alliés Donc d'où soit ça devrait bien se passer Le truc c'est qu'après Copie du dernier serviteur allié qui est mort On va voir Il n'y a pas de murloc C'est étonnant Il y a toujours qui joue des murlocs Mais là ça n'a pas l'air d'être le cas On va voir Bon au moins je perds pas, ça c'est pas mal Oh bah écoutez, on va faire comme ça Là ça va augmenter les caractéristiques, c'est plutôt pas mal J'ai quand même ces deux là Qu'après je vais jouer lui, ça va faire augmenter les caractéristiques des 3 Et lui des 4, non des 3, 2, 2 pardon Parce qu'ils vont se fusionner Donc ça fait 3, 4, 5 Je serai 8, plus les 2, 9, 10 Il faudrait que j'ai un élémentaire Et j'arrive directement aux 12 Prochain tour que je joue C2 Et que en fusionnant les J'ai gagné au niveau 3 un élémentaire Je vais voir Continuez comme ça Ah bah j'ai pas de chance, je pensais le battre Les confrontations sont pas super bien passées Ah bah j'ai l'élémentaire Et bah ça va aller très vite Ce n'est pas le plus fort Mais il donnera tout Super Bon je vais prendre lui Ok 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 j'ai bien envie de tenter comme ça il faut que je change le niveau de taverne au prochain tour je pense que vous avez une chance de l'emporter voilà est-ce que j'en ai un qui a un problème ? je tiens mes serviteurs morts mais si j'en ai pas ah bah ça va être ça ah c'est bon c'est pas le bon on verra bien alors là je change le niveau de taverne ouais hop fusionnez lui c'est peut-être lui qui fera toute la différence vengeance 2 ça c'est pas mal du tout ah on va quand même pas prendre de risque je vais faire comme ça tout simplement après je jouerai les élémentaires et je vais pas prendre de risque en fait parce qu'il va donner plus 1 plus 1 pour 2 pour vengeance de 2 c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai 2 serviteurs qui meurent j'ai plus 1 plus 1 pour le jusqu'à le reste pendant le reste de la partie pour un élémentaire dans le niveau dans la taverne donc ça ça m'intéresse ça m'intéresse je pense que vous avez une chance de l'emporter ah bah je pensais pas le perdre ah je suis étonné je pensais pas perdre ce duel les amis là franchement ah c'est encore mieux ça et bah les amis on va changer tout ça j'aurais choisi le même l'important c'est de jouer des serviteurs combien d'es-tu ? J'vais les garder pour plus tard On va voir J'perdrais pas beaucoup de là mais il faudrait aussi qu'ils me fassent perdre des serviteurs parce que sinon ça me sert à rien Est-ce que ça a marché ou pas ? Ah c'est pas le bon j'aurais pas voulu que ce soit lui mais un autre Vous avez soin ? Inspirez profondément Alors j'ai fait ça pour essayer que mes deux gagnent un petit peu mais bon peut-être faire comme ça En espérant au prochain tour avoir un peu plus de chance On va pas perdre trop de points de vie surtout Ohlala s'il a réussi sa mission 12-12 Ça va être compliqué J'ai pas trop perdu J'aurais pu faire mieux à la fin il aurait pu être qu'un des deux Ça c'est pas mal Bon c'est pas mal du tout Vous ne voyez pas Ah Ah Ça c'est pas mal J'ai pas mal J'ai pas mal J'ai pas mal Ah oui quand même Oulala Là je suis quand même embêté les amis Parce que j'ai pas grand chose C'est bon j'ai fait ça pour avoir d'autres serviteurs Mais j'ai pas tiré grand chose C'est pas terrible ça Il faudrait pas que je me fasse dégommer en un tour Parce que c'est bien de les avoir regroupés Mais Mais j'ai plus que 3 serviteurs bien Le reste c'est pas terrible Lui va être costaud costaud Ça ça se passe bien Alors là ça ça se passe moins bien Bon ça se passe plutôt bien 12 et je l'élimine Ah ça c'est pas mal Un de moins Il y aura plus que 2 de moins déjà Et alors là Il y a quand même du gros J'étais encore à ce niveau là C'est effrayant Ouh 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 Bon Ouf ouh ouh Qu'est ce que je vais faire Je vais prendre qui moi Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez Voilà une pièce pour le dérangement Un choix tactique intéressant Je vais faire comme ça Et on va voir J'ai bien envie de jouer Lui en premier Pour que lui Il gagne un peu plus J'ai envie de faire ça Là j'ai réussi un peu A me développer Donc je suis un peu moins Là je joue qu'on a Quelqu'un qui a 2 points de vie Peut-être pas m'en faire perdre 26 Avec là Je suis bien développé Ah oui il a quand même des Ah oui d'accord Ah ça c'est pas bon Ouais c'est pas bon du tout Je l'élimine C'est très très bien Même si ça s'est pas super bien passé Moi il est éliminé Un de moi Ouh là là Ouh là là Ouh là là Ouh là là Qu'est-ce que je vais faire Moi avec tout ça Moi Euh Faut que je suis bien embêté J'ai envie de l'enlever Parce que là Ouh là là J'ai enlevé lui Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez Voilà une pièce pour le dérangement Ah il y a lui pirate Lui je peux le prendre C'est pas mal aussi Bon Oh purée non Il a ça Oh c'est mort Ouf Ça va c'est moins pire que pire On va voir C'est intéressant J'ai pas perdu Si je pouvais avoir le troisième Comme ça Oh ça c'est un deuxième Alors déjà peut-être le Le voilà le troisième Il suffit de demander les amis Eh ben moi donc Eh ben moi donc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je peux en avoir un chaque tour Maintenant que j'ai ça Maintenant que j'ai ça Quand même plus J'ai plus trois A chaque fois On va voir Parce que les murlocs Attention Che potentially Je vais les voir Lui marchera que S'il tue son adversaire s'il ne le détruit pas et ben c'est c'est pas j'ai perdu mais c'est moins pire que pire là franchement ça me permet de me maintenir et je vais voir si j'ai bien évolué ça c'est pas terrible mais bon je vais en prendre un autre toujours servir engagé une recrute en fait ce qui me gêne c'est que maintenant eux ils sont pas puissants quoi c'est embêtant c'est vraiment embêtant on va voir ce tour là c'est pas la peine que je joue je pense que ça changera l'adversaire a déjà perdu je vais voir c'est le prochain qu'il faudra peut-être jouer pas faire n'importe quoi je vous j'ai peut-être de les enlever j'aurais pas le choix parce que là ça va être compliqué sinon ou alors il faut que j'en pioche d'autres comme lui je fasse le trip 1 2e triplé je sais pas on va voir ou alors 3 comme lui je sais pas vous vous débrouillez vraiment bien je suis pas plus inquiet que ça je suis plus inquiet pour lui mais moi j'ai pas gagné beaucoup en fait à alors ne faisons pas n'importe quoi les amis ça c'est pas suffisant allez-y engagez une de ces recrues on dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant un choix tactique un choix tactique intéressant un choix tactique intéressant oui non 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 ne Je pense que vous avez une chance de l'emporter Oulala, très costaud Très compliqué les amis Très compliqué C'est perdu, 18 en plus Aïe aïe aïe, bon bah là c'était du très lourd Bon en tout cas c'était une très très belle partie Par contre je suis fini 3ème, c'est pas très mérité Parce que l'autre était beaucoup moins fort que moi C'est dommage, c'est dommage Avec ce que j'avais mis sur le terrain Il était moins fort mais Écoutez c'était un beau combat pour terminer Cette vidéo les amis Voilà au moins il y a eu du fight On va dire Et puis ça s'est pas arrêté au précédent combat Qui était pas top C'est comme ça, voilà les amis Allez je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada